Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo introduction dans ma voiture, mon Audi A1 actuel. Les amis, simplement, en fait, je vous explique rêve de gosse. Rêve de gosse, pourquoi ? Dernière intro dans cette voiture. C'est vrai, c'est vrai, dernière intro. En fait, je crois que je n'en avais jamais fait, mais les drives, etc. C'était dans cette voiture. Et vous l'avez vu au titre, les gars, je me suis acheté une nouvelle voiture. Elle est sous mes yeux, là. Oh là là là, elle est sous mes yeux. Elle est belle. J'ai la chance de pouvoir acheter une voiture comme ça. C'est un truc de ouf. Franchement, ça me rend ému parce que c'est un peu gage de réussite. C'est un rêve de gosse, vraiment. C'est un rêve de gosse. Ça fait dix jours que je suis en contact pour l'acheter, etc. Dix jours que je trépine dans tous les sens comme un gosse, les gars. C'est un truc de dingue. C'est grâce à vous. Merci, merci, merci. Je vais vous montrer la voiture. Je vais la conduire pour la première fois. Je ne l'ai pas encore conduit. On est à l'aéroport, on s'est donné rendez-vous avec le mec qui me l'a ramené puisqu'elle vient de Toulouse, les amis. Et puis après, j'irai forcément. Les gars, je suis obligé. J'irai voir le Doc. Je veux voir son avis parce que franchement, j'avoue, elle est tapé à l'œil et je veux qu'il essaye. Voilà, j'ai déjà la confiance de vouloir. Doc, il a l'habitude, je pense, avec les grosses bagnoles puisqu'il y a une grosse voiture, les amis. Avant d'aller la regarder, n'hésitez pas et n'oubliez pas les pouces, enlève les abonnements, les commentaires. Kiki, tu récupères cette voiture ? Toi, t'es bien ? C'est vrai ? C'est vrai parce que moi, je récupère l'Audi A1. Bon, après, tu l'as déjà signé. C'était un petit peu le but. Voilà, les jantes. J'avais la flemme de changer les jantes, j'ai racheté une nouvelle voiture. Non, pas du tout, les gars. Ça fait plusieurs, en vrai, là, c'est coïncidence. Les gars, je vais vous la montrer. C'est parti, let's go. Qu'est-ce que t'es en valouse, les gars ? Bon, les amis, un petit peu de vent parce que forcément, Bretagne, vous savez. Mais est-ce que vous êtes prêts ? Mais est-ce que vous êtes prêts ? Mais oh là là, mais moi, je suis choqué. Même Lucas, tu fais le montage, tu vas être choqué. Ça, c'est mon gamos. Ça, c'est mon gamos. C'est prêt ? Un, deux, trois. Let's go. Audi RS Q3. Oh là là, mais regardez-moi ça, les gars. Là, on peut faire le tour de la voiture. Mais elle est violente. Elle est violente. Ça tombe pas la... Ça tombe de fou furieux. Mais attends, mais regarde-moi ça. Les jantes de fou furieux. Elles sont pas abîmées, celles-là. RS. Bon, elle est pas clean, clean parce qu'elle a fait 300 km, là, je crois. Mais franchement, frère, c'est un truc de fou. Elle est trop belle. Regardez à l'intérieur. J'ouvre ma voiture. Allez, vas-y. En plus, on a eu un cadeau. Ils m'ont offert une bouteille de vin, par exemple. C'est vrai qu'on a eu le cadeau. Oh là là. Mais elle est trop jolie, ou stick, ta voiture ? Mais attends, mais j'arrive pas à m'imaginer que c'est ma voiture, en fait. Ah ! Regarde avec le toit ouvrant, là. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou furieux. Ouais, j'avoue, toit ouvrant, les gars. Il y a de la place de fou. Mais regardez-moi ce volant ! Ce volant, putain. Je saurais pas vous dire toutes les spécificités, les amis, puisque voilà, je suis pas forcément un pro-auto. Oh, regarde. On dirait que t'es dans un taxi. Trop stylé, j'avoue. T'as ça, genre, à disposition. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle fait 367 chevaux. Enfin, là, 367 chevaux. Donc ça bombarde. Regardez-moi ça, vous êtes prêts ? Le bruit, il est gras. Il est gras et gros. C'est un truc de malade. Écoutez, moi, je vais rentrer chez moi. Je vais la conduire pour la première fois. Et puis, après, on fera un tour ensemble, puisque Pide a l'air récupéré la 1 pour rentrer à la maison. Et puis, après, j'irai voir que les gars, là, c'est bon. Là, je vais rouler toute la journée avec. Je suis obligé, là, c'est un truc de fou. Mais ça fait 10 jours qu'il me saoule avec sa voiture, les gars. Par contre, les gars, je suis paniqué. J'ai jamais conduit d'automatique de ma voiture. Ouais, c'est vrai. C'est une automatique. Comment on passe la première, là ? Mais tu peux la mettre en... Je veux qu'on fasse un petit tour sur le parking ? Ouais, vas-y. Mais tu peux la mettre en manuel, si tu veux. Ouais, mais non, c'est avec les palettes et tout. Ah oui. Mais attends, mais il n'y a pas d'embrayage. Ça me perturbe. Le type, il ne sait pas conduire sa voiture, en fait. Ah, mais c'est bon, on avance. Mais c'est parce qu'elle freine de ouf, en fait. Mais tu ne peux pas caler avec ça. Oh, putain ! Oh, ça a l'air d'envoyer. Je ne sais même pas aller en mode quoi. Je suis en mode... Ah, je suis en mode dynamique, c'est pour ça. Ah ouais ! Il va falloir que je m'habitue à la sensibilité du frein. Oh, putain ! Mais tu as vu comment on a démarré ? Chaton, fais attention, hein. Mais je vais bombarder, gros ! Non, en vrai, je vais faire attention. Et vraiment, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, tu vas perdre ton permis et tout. » En dix ans, je n'ai jamais perdu de point de ma vie sur mon permis. Je suis quelqu'un d'hyper sécuritaire. On s'as dit ? Sécurisant. Ouais, je suis quelqu'un qui fait attention, quoi. Par contre, le frein, il est puissant. Ouais, c'est vrai que le frein... Comparé à la 1, là. Mais là, j'appuie assez de... Mais pourquoi elle ne se bloque pas, ma ceinture ? Quand tu piles, normalement, ça doit se bloquer. Ouais, j'avoue. Regarde, à tout moment, je peux partir pile un coup ? Je crois que je vais rappeler le bonhomme. Dis-lui qu'il reprend sa voiture. Non, c'est mort. À combien de pouces bleus tu me la laisses conduire ? Sur un parking. Sur un parking ? Sur un parking, comme là, comme je suis en train de faire. Ouais. À combien de pouces bleus ? Je ne sais pas, je dirais... 300 000 ? 300 000, c'est beaucoup. Allez, 100 000. Au moins, tu la conduis, quoi. Oh, mais tu es trop gentil ! 100 000 pouces bleus, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Je ne vais pas faire le dos d'un gris, c'est juste que j'aimerais bien l'essayer. Tu vas béguer, bien. Ah ouais ? Ça a l'air d'être surpuissant. Eh, je n'ai jamais conduit de voiture de ouf, moi. Je ne suis pas comme Doc. Doc, il a déjà conduit des voitures de malade et pas moi. Les gars, première musique dans le RSQ3. Eh ouais ! Maintenant, on peut le dévoiler. Maintenant, on peut le dévoiler, parce que ça fait un mois qu'on écoute cette musique. Bah voilà, première musique, c'est du Michou, les gars. D'ailleurs, j'espère que vous streamez en masse son EP. Son album. Michou, c'est le boss. T'as vu, il écrit quoi sur ton... Start & Stop, 360 km. Au-dessus. Ma beauté. C'est qui ta beauté ? C'est ta voiture ou c'est moi ? Je ne sais pas. Bah, c'est le nom de la musique, en fait. Attends, je vais juste refaire un petit tour. Hop. Elle, toi, bombarde vraiment pas contre un... J'appuie à peine, hein ? J'appuie à peine, vraiment. T'as vu le bruit qu'elle fait ? Ouais. Mais tu ne me sèmes pas, hein, sur la route. Non, t'inquiète. C'était quoi ce « non, t'inquiète », en mode... Non, non, mais en vrai, non, je vais la prendre en main. Allez ! Oh, 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 cette accélération ! Je vais kiffer ma vie, les gars. J'ai appuyé une seconde sur le champignon, frère. J'étais déjà à 70. C'est quoi ce délire ? Et c'est un de ces conforts, par contre, quand je suis conduit en mode normal. C'est incroyable. Quel truc de fou. Quelle vie de malade. Je suis en train de vivre ma meilleure vie, vraiment, là. Putain, mais jamais, les gars, vraiment, je le répète. J'arrive même pas à trouver mes mots, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé à acheter une voiture comme ça d'un jour. Avoir la chance de pouvoir en acheter une. Je vous jure, je suis choqué. Je suis vraiment choqué, les gars. Il va me falloir un bon un mois, et la voir tous les jours pour me dire, en fait, c'est la mienne. Là, j'en place une pour mes frères et tout. Vous voyez ça, les gars, j'ai hâte de vous prendre dans la voiture, les gars, et vous montrer ça. Robin, quand t'es un flouze, vous reconnaîtrez, les gars. On va voir la réaction de Doc. Wesh, l'équipe. C'est pas un mec qui roule en RS Q3, ça. Par contre, la clé, bon, y a, j'avoue, la gueule RS, mais le reste, c'est qui comparaît ce mec. Ah oui, mais par contre, gros, tu vas voir la caisse, frère. Elle est énervée ou quoi ? 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 Oh là là. C'est ratons 2 ? Ouais, gros. Je suis en paix, je suis à 20 balles de spin depuis tout à l'heure, gros. J'ai commencé à 8000. Wesh, ça va, gros ? Les gars, j'arrive, laissez-moi un tiers. Ça va ? Et toi ? Je veux ton avis, ça sert, gros. Vas-y, 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 vas-y. Doc, c'est bon, tu peux lever les yeux. C'est bon ? C'est bon. Oh là 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 ! Ah ouais ! T'as vu ? Ça change du A1, là. Ah ouais, gros. Là, je te respecte un peu plus, tu vois. Ah ouais, gros. Oh, c'est gentil, c'est pneu, frère. Pyrillis, frère. Les étriers RS, même les disques, ils sont magnifiques, gros. Même tes valves. T'as vu tes valves, tes bochons de valve ou pas ? Ils sont audits, frère. Ah ouais, j'avoue. Ils sont incroyables. J'avoue, j'avais pas vu. Et le powerpoint, il s'ouvre comment ? Complètement ou pas ? Ouais, complètement. Oh là 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 là, t'as le petit start par soleil, le petit poitron ici. Non, il est magnifique, hein. Attends, je vais te la démarrer. Même là, le RSQ3 sur le volant, t'as un volant 3 branches. Non, il est impeccable, gros. Oh, c'était validé, tu es validé. Oh, encore ? Un peu plus ? Un peu plus encore ? Oh là 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 là, le petit coup de rupteur à chaque fois, là. Mec, t'as vu, il écras le son. Eh, le pot, on peut dire qu'il fait du boucan. Ah non, mec, c'est le trophée, là. Ah bah ouais, mec. Ouais. Franchement, il est beau. T'as vu, il a de la gueule, quand même. Il est beau, en plus, t'as les clignotants, tu viens de voir, là. Oui, oui, ça a été trop beau, hein. J'étais derrière 8 heures. Quand t'as un Audi, t'es obligé d'avoir ça. J'avoue, j'avais pas vu, mais attendez, regarde. Regardez quand je la verrouille. Il y a des verrouilles, ouais. Ça va de là à là. C'est les clignots à Audi, ça. Ah ouais. Non, elle est belle, hein. Le seul regret, c'est qu'il n'y ait pas deux pots. Ouais. T'as pas une double sortie. Mais bon. Il reste plus un pour ça. C'est ça. Bon, Lucas, par contre, ça, je te laisse faire. Tu as combien de chevaux, du coup ? 380 ? 367. Genre un 4 roues motrices, 367, ça vaut un 2 roues en 500 chevaux. Allez ! Les gars, on est en train d'attendre, du coup, la fin du stream de Doc. D'ailleurs, petite pensée, c'est le moment peut-être de s'abonner. Les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Mais regardez, les amis, ce que j'avais envie de vous montrer. On est rentré au local. Hier, il n'y avait pas ça. C'est Pidi qui l'a remarqué. Regardez ce que, sûrement, Bousi a mis pendant notre absence. J'aime trop ! Un petit cadre carlin, donc c'est Mustango, le Dozo, avec sa petite langue qui dépasse. Et un truc burger, mais je suis mort. On dirait presque le même que dans ma chambre. C'est du métal. Enfin, dans ma chambre, dans mon bureau. Les gars, Bousi va venir dans ma voiture avec ses petites pantoufles. Et son petit chat s'envoie des fouilles, gros. Je suis mort. Il est vraiment en pyjama, en fait. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ça se conduit bien, alors ? Ouais, franchement, tout seul. Confort de ouf, gros. Sauf quand t'es pied au plancher. Oula, ça part. Mais toi, du coup, ça va être familier avec la R8 que t'as conduit. Ah ouais, bah, c'est Audi. Regarde la pédale. C'est exactement la même. Ouais, c'est Audi. Tu sais, c'est la longue pédale. Tu veux l'allumer ? Tu fais un beau bruit. Tu appuies sur le frein et... Un doux bruit. Oh, 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 oh. On va à la triomphe. Mais gros, mais moi, je m'en rends pas compte, frère. Ça pète ou pas ? Ouais, ça pète, ouais. Mais je pense que quand elle doit être bien chaude... Ouais, elle doit éclater. Là, elle doit faire du bruit gros. Ah, pin, pin, pin. Ah ouais, c'est beau. Du Bose en plus. Ouais. Ouais, là, t'es bien là. Du coup, ça va te donner envie d'acheter une voiture ? Bah moi, j'achète, mais dans 4-5 mois. Dans 4-5 mois ? Ouais. Tu sais, tu vas acheter quoi ? Ouais. Ouais ? Ouais. Tu veux pas le dire ? 150 000 pouces bleus ? Vas-y, sur sa saurée Instagram, lebouzeux. Non, c'est le vraibouzeux ? Lebouzeux. Lebouzeux, je pense ? Le vraibouzeux. Ouais, je le dis, sur Instagram. Allez, vas-y. Tu fais quoi, là ? Je sais pas, je me la fais. Bon, Doc, t'es prêt ? Vas-y, moi, quand tu veux. Let's go. Je te laisse conduire ? Ok. Je m'entends pas sager dans ma voiture. Et n'empêche que, Doc. C'est beau. On va pas se le cacher, j'ai extrêmement confiance en toi. Bah, c'est un bon geste d'amitié, ce que tu fais. Ah oui. Il y a Doc, j'ai zi. Ils vont quoi ? C'est ta bagnole, gros ? C'est vrai, c'est mon deuxième épisode d'un gars quand même millionnaire rigolouse, tu sais. En RSQ3, ce coup-ci. Ok. Ok, il y a un vrai que-truc. Oh là là, j'avoue. Il y a un vrai que-truc. Mais, frère, tu le sens quand elle veut cracher. Ça va te donner envie d'acheter une voiture. Tu sais même pas à quel point de visage, tu m'en parlais, ça me donne envie d'acheter. Mais, ça me fait extrêmement plaisir de te la faire tester en vrai. Ah ouais ? Ah bah gros. Moi, ça me fait plaisir que tu me la fasses tester en vrai. Là, j'ai un privilège, les gars. De toute façon, frère, là, tu as une carte VIP à vie. Tu as conduit une Lamborghini. C'est vrai. A 310. Mais, ce qui est bien, c'est que tes rapports se passent méga bien, par contre. Et ça, c'est vraiment très cool. C'est fluide, hein ? Ouais, c'est ouf. Il n'y a pas de délai entre le moment où tu appuies. Comme vraiment, c'est là, j'ai ce petit délai, tu vois. Enfin, je fais le mec à dire, c'est fluide, c'est tout gros. Pour moi, la voiture, elle est inconnue encore. Je ne connais rien dessus, frère. Je te dis, là, tu as roulé limite plus que moi, maintenant, ça y est. Ça y est ? Ah, c'est un peu bombarde, hein. Je pense que ça peut vraiment bombarde. Quand tu parles, je pense que le 0 à 100 peut être très énervé. Bon, bah, 4 secondes, je crois, Guille. 4 secondes, le 0 à 100 ? Ouais, bah, ça, c'est vu. Quand tu es à 20-30, tu montes à 90, là. Il ne faut pas avoir mal au cœur. Ça, je ne mets pas des grosses d'Axel tout le temps, tu vois. Comment on met la clim, là, il fait chaud, là. Oh ! C'est un tel plaisir à passer les rapports. Là, tu passes avec les palettes ? Ouais, je suis fou de palettes, là. J'ai reprisé le... C'est impressionnant, mais c'est impressionnant. C'est trop, trop bien. Moi, je n'ai pas l'habitude encore à la boîte auto, donc il faut d'abord que je m'habitue. Bah, en gros, tu roules tranquille, tu te restes sur le D et tu veux t'énerver un peu, tu mets juste un petit coup de gâchette vers le bas et tu es en S, tu vois, direct. Ou alors, tu mets un coup de palettes. Et tu peux rester en D avec le coup de palettes. Après, à Audi, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'il y a des voitures, quand tu passes en mode sport, le moteur va te déployer beaucoup plus rapidement, c'est faux et tout, tu vois. Et il y a des voitures, ça ne change rien, que tu sois en mode normal ou en mode sport, ça change si tu restes en automatique et pas en manuel. Mais j'ai le smile jusqu'aux oreilles, les gars. Je vis ma meilleure vie, mais vraiment, je l'ai dit au moins 20 fois, cette phrase-là. Tu as la limite pilote ça que le Lambo. Ta gueule. Parce que là, tu es vraiment haut et tu es confort de haut. C'est vrai que le confort. Que le Lambo, tu es pas. Mais c'est pour ça qu'à la base, je voulais partir sur une A45 AMG S. Ouais. Mais tu sais, c'est citadine, petit et tout. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'avoir un Gamos où je suis bien. Si j'ai des enfants, il y a la place derrière. C'est vraiment bien. Non, franchement. Oh putain. Oh putain, on est à l'arrêt. Ah, elle est incroyable. Oh bordel, gros. Je ne la pousse pas plus, parce qu'on est en agglomération. Enfin, en agglomération, on est à 90. Mais mec, tu es accroché au siège. Tu es accroché, tu bouges fort. Frère, j'ai la tête qui est appuyée. Tu mets un peu de pression à quelqu'un, tu fais ce que tu veux. C'est incroyable. Mais du coup, le start and stop, elle ne le fait pas. Enfin, elle a désactivé. Par contre, ça, c'est très bien. Genre, quand tu appuies un pied sur le frein et sur l'axel, tu sentais qu'elle bloquait. Elle lagait un truc. En fait, quand tu fais ça, tu appuies sur le frein en même temps que tu accèles à arrêter, ça va bloquer les roues. Du coup, tu sentais qu'elle se... Genre comme une en montée. Et dès que tu lasses, boum, ça part direct, tu vois. Et elle a arrêté, elle a désactivé automatiquement le start and stop. Genre, quand tu accélères, elle arrête. Ah, ok, ok. Pour pas que ça se coupe et que ça se relance. C'est incroyable, frère. J'ai pris un vrai kiff, là, faire ça. Bah, voilà. On a envie de le faire tout le temps. Les gars, donc, il a testé la voiture. C'est validé, les gars. Franchement, c'est validax. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, les amis. Je vous remontre la voiture juste après, juste pour le plaisir. Une fois que je serai garé chez moi, les gars, je vous remontre une petite dernière fois. Et puis... C'est difficile. Oh là là. Ça, c'est une patate comme ça. Imagine un RSQ5, un RSQ7. Un RSQ8, c'existe ? Un RSQ8, je crois que c'existe. Un RSQ8, c'existe ? Un RSQ8, c'existe ? Mon objectif de vie, c'est un Urus, les gars. Moi, c'est un Urus, les gars. Si dans 5 ans, les affaires, elles marchent bien et tout, mon objectif, c'est vraiment un Urus, les amis. Urus-Montsori. Là, ça veut vraiment dire que j'ai réussi ma life de fou. Déjà, là, pour moi, j'ai réussi ma life, les gars. Même si c'est matériel, ces voitures et tout, mais frère, c'est le jouet des adultes, les voitures. Wesh. Ah, puis tu peux y aller, ça tient, bro. Je pense que, moi, il me faudra au moins 3 mois de conduite pour faire ce que tu viens de faire, bro. Tu vas la conduire une semaine, tu vas prendre la confiance. Je suis quelqu'un de peureux, tu vois. Je suis quelqu'un de peureux. Je m'offre un bijou comme ça, mais je suis quelqu'un de peureux parce que je suis hyper prudent. Tant mieux. Mais d'ailleurs, moi, tu vas être fou de confort. Quand tu vas pouvoir te faire plaisir, tu te prends la sécurité parce que t'es haut, t'es bien. Putain, bon, c'est là la boubarde, là, gros. Bon, enchant, je m'attendais pas à ça. Et là, elle a bombarde autant que la R8 quand on l'avait. Ouais, j'avoue, c'est ça. Mais tu sens qu'elle est plus récente, parce qu'elle est beaucoup plus fluide dans l'accès. La transmission, elle se passe méga bien. Le bruit, le bruit. Et les bruits caliétés. Mais c'est très à ce que t'as envie d'Axel tout le temps, du coup. Moi, tu me laisses ça. Dans une semaine, j'ai plus de permis, gros. Je suis à moins 20 points. Ça va, moi, j'ai tous mes points. Et je fais attention. Voilà, incroyable. Et du coup, voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour vous remontrer une dernière fois la voiture. Le mec, il m'est trop chiant. Mais gars, laisse-moi kiffer, en fait. Ouais, c'est ça. Laisse-moi kiffer, en fait. Tu m'as fait kiffer. Tu vas faire ça avec un cadeau, là, gros. Bah, c'est avec grand plaisir, mon truc. Aïe, aïe, aïe. J'ai une rockstar sur Insta, ouais, j'suis une rockstar. Et là, j'me dire qu'j'suis une rockstar sur Insta, ouais, j'suis une rockstar. Et là, j'me dire qu'j'suis une rockstar sur Insta, ouais, j'suis une rockstar. Et là, j'me dire qu'j'suis une rockstar sur Insta, ouais, j'suis une rockstar. L'uné teinté jean et je frime comme Balvin. J'me jette pas de rose mais j'pourrais te renvoyer les épines. Entouré d'belles vides. Dans le carré vlique, tu verras que des belvées. Vas-y, rajoute-moi des glaçons. Chemise cintrée, j'suis beau garçon.